Le 177, à la foire du livre de Brive. La formule est emprête à Frédéric Dard. Parler de Bertrand Tavernier dans un livre, c'est conjurer un petit peu son absence ? Oui, c'était tout de suite dire le chagrin, que sa disparition un peu prématurée a suscité en nous. Et puis, c'était immédiatement, oui, avoir envie de transmettre ce que lui-même avait transmis. C'était un homme qui citait souvent Victor Hugo, qui disait « j'admire comme une brute ». Et il était ça, lui, il était gourmand, il était ogre. Et je me suis rendu compte à quel point, en écrivant ce livre qui partait au départ d'un petit texte que j'avais rédigé tout de suite après sa mort, à quel point j'ai appris de lui, j'ai appris ça, j'ai appris cette gourmandise, être ici à la foire de Brive. On voit que les gens, tout ce monde qui se presse pour rencontrer les auteurs, pour acheter des livres, on est tous comme ça, on a besoin de ça. Et lui m'a appris à m'ouvrir, à voir des films, à lire des livres, à tout savoir de la musique, du jazz et tout le reste. Vous vous êtes connu il y a plusieurs décennies, vous n'êtes jamais quitté, vous avez pris la direction de l'Institut Lumière dont il était président, vous avez écrit des livres ensemble, vous avez beaucoup voyagé, vous vous êtes énormément parlé au téléphone. On mesure en vous lisant à quel point il avait une place immense dans votre vie. Oui, oui, et il l'a toujours d'ailleurs, même depuis qu'il n'est plus là, quand je vois un film, j'ai une impulsion soudaine d'avoir envie de lui parler. Parce que c'est ce que je faisais, c'est ce qu'on faisait. Lui m'appelait pour me dire, je viens de voir un film très très méconnu, muet de John Ford. Et il éprouvait le besoin d'en parler, et en cinéma on fait ça, c'est voir les films, et après c'est en parler. Et oui, il occupait cette place, mais je crois qu'au-delà même de ce que je peux raconter, moi, de lui, c'est ce qu'il était, et ce que des gens comme lui sont à transmettre, leur passion. Une œuvre d'art, au fond, fait de vous quelqu'un de différent. Deux heures avant et deux heures après, vous n'êtes pas la même personne parce que vous avez vu tel film, vous avez lu tel livre, et on a besoin de ça pour vivre. C'est un livre qui donne envie, à travers vos rencontres, vos conversations, de voir aussi plein de films, et c'est ça qui est très très réjouissant. Vous racontez aussi sa popularité, notamment dans ces dernières années, ses apparitions au Festival Lumière, était extrêmement guettée ? Oui, parce que je raconte aussi comment il a été, par une partie de la critique, dans les années 80, 90, pas toujours bien traité, alors qu'il l'était très très bien à l'étranger, et que c'était tout à coup une curiosité de voir pourquoi, et moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la cinéphilie. Puis en effet, on a vu que peu à peu, il avait une belle vieillesse. Puis il a fait ce documentaire sur le cinéma français, où il était comme une sorte d'instituteur, de maître, qui nous apprenait l'histoire du cinéma français. Et oui, il était populaire, d'abord parce que c'était un homme joyeux, c'était un homme qui avait une sorte d'autisme cinéphilique formidable. C'est-à-dire qu'il avait une telle manière de parler à n'importe qui d'un cinéaste français extraordinairement méconnu, qu'on se sentait immédiatement associé à ça. Ici au salon, beaucoup de gens qui s'approchent de moi me disent « je l'ai connu ». Je l'ai connu parce qu'il est venu présenter, il allait partout, pour ses films et pas seulement pour les films des autres. On a écrit d'ailleurs ensemble un dialogue qui s'appelait « Les films des autres », car il aimait tout autant parler du cinéma des autres que de son propre cinéma. Thierry Frémot, votre livre s'appelle « Si nous avions su que nous l'aimions tant, nous l'aurions aimé davantage ». Vous présiderez par ailleurs un hommage à Bertrand Tavernier tout à l'heure à 14h au cinéma Rex de Brive avec la projection de son film « L'horloger de Saint-Paul ». Merci beaucoup d'être venu nous voir. Dans quelques minutes, c'est une primo-romancière que nous recevrons. Elle s'appelle Marion Roucheux et on vous la présente dans 10 minutes. A tout de suite. Le 177, à la foire du livre de Brive.